Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonnes nouvelles depuis la frontière entre le Mali et la Mauritanie, depuis la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a de bonnes nouvelles mes chers amis. Aujourd'hui, samedi 11 avril 2024, mes chers amis, voilà ce qui vient d'arriver. L'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres 24 heures sur 24. Depuis hier jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, les combats se poursuivent. Au même moment, au même moment, une délégation malienne est à Nouakchok, en Mauritanie, pour discuter avec les autorités mauritaniennes. J'ai offert une grande révélation par rapport au voyage de la délégation malienne à Mauritanie. Qu'est-ce que le Mali a allé dire à Mauritanie ? J'ai offert la révélation dessus. Ça, c'est la première 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 bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne est en train de récupérer les animaux volés par les terroristes. Je vous dis, ces gens-là, c'est des cancrous. Les animaux volés par les terroristes, voilà. L'armée malienne est en train de récupérer des animaux volés par les terroristes. Plusieurs têtes. Après, on va parler de ça. Vous voyez la visite de la délégation malienne à Mauritanie, voilà la photo. Voilà. La délégation malienne a été reçue par les autorités mauritaniennes. Au même moment que la délégation malienne est à Nouakchok, au même moment, l'armée malienne poursuit des opérations aéroterrestres. Plusieurs localités du Mali qui étaient, comme on appelle, aux mains de la Mauritanie viennent d'être récupérées par la puissance des faits de l'armée malienne. Mes chers amis, ça chauffe. Qu'est-ce que le Mali a allé dire à Mauritanie? Mes chers amis, après on va parler de ça. Donc, au Burkina Faso, l'armée burkinavée vient de récupérer une localité à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, comme vous voyez sur la carte. Voilà. C'est ça qu'on a vu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je parle des terroristes qui attaquaient le Burkina Faso et puis se cachaient dans quelque part la frontière ivoirienne. Voilà. Je n'acquise pas les autorités ivoiriennes parce que les bandits sont partout ici. Ils peuvent attaquer même la Côte d'Ivoire-Venir et se cacher au Mali ou au Burkina. Tout ça, c'est possible. Voilà. Je n'acquise aucune autorité. Il faut que ce côté soit clair. Mais il y a des terroristes qui attaquent le Burkina Faso et puis se cachent dans les forêts ivoiriennes quelque part. Aujourd'hui, l'armée burkinavée vient de faire des grandes victoires. Non seulement ils ont récupéré beaucoup de localités à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, il y a eu plusieurs opérations dans plusieurs localités de Burkina Faso. Vraiment, c'est des victoires incroyables. On va vous détailler tout ça là après. Donc maintenant, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. N'oubliez pas d'abord de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, les politologues. Quand vous écrivez Sekou Tunkara, les politologues, sur le profil, je porte un kipi blanc et un t-shirt blanc. Voilà, ça c'est moi. Ça, c'est pour vous faire la destruction de ma chaîne YouTube. Quand vous écrivez sur YouTube Sekou Tunkara, les politologues, sur le profil, je porte un kipi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droit, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou s'abonner ou s'abonner. Vous cliquez, ça vous êtes déjà abonné. Donc, allons-y avec les bonnes nouvelles. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et partageons la vidéo. Donc, mes chers amis, la première nouvelle, l'armée malienne. L'armée malienne effectue des opérations aéroterrestres à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Au même moment, une délégation malienne, c'est-à-dire composée du chef d'état-major général des armées, du chef d'état-major général des armées, actuellement en Mauritanie, en Ouakchotte, en train de discuter, les chefs militaires maliens et les chefs militaires mauritaniens sont en train de discuter au moment où je vous parle. Et au moment où je vous parle, au même moment, l'armée malienne est en train de bien chicoter les terroristes qui quittaient la Mauritanie pour attaquer le Mali. Et au même moment, le Mali est en train de récupérer ses terres. Voilà. Vous voyez, cette guerre-là, au même moment, les Burkinaw. Vous voyez, quelle coïncidence. L'AIS monte en puissance. Donc, maintenant, voilà le chef d'état-major général, le général Omar Udjara. Voilà sa photo. Oui, le travail est propre. Très, très propre. Voilà. Ça, c'est le général Omar Udjara, comme vous le voyez ici. Donc, mes chers amis, allons-y avec, comme je vous ai dit, allons-y avec des bonnes nouvelles. Voilà ce qui vient de se passer à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Donc, voilà. Et voilà ce qui est écrit ici. Et les tensions nées de débordement à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Après l'envoi d'une délégation diplomatique de la part et d'autre, il a renforcé la présence militaire mauritanienne à sa frontière pour éviter les incidents. Le chef d'état-major général des armées maliennes, le général de division Omar Udjara, s'est rendu à Nouakchott pour discuter avec les autorités mauritaniennes. Voilà. Donc, nous disons bravo aux forces armées maliennes. Nous disons bravo aux forces armées burkinabées et aux forces armées nigériennes. N'oublions pas que l'armée nigérienne aussi est en train de découvrir et d'arrêter ou même neutraliser certains chefs terroristes au niveau du Niger aussi. C'est-à-dire que les armées de l'AIS montent en puissance. Ça, c'est une réalité, il faut le dire. Voilà aussi, quant au Burkina Faso, voilà. Et quant aux bétails volés, je vais lire ça aussi très rapidement. Voilà les bétails volés par les terroristes. Voilà. Ouais. Ils ont volé les vaches, les chèvres. Ouais. Qu'est-ce que l'armée malienne a fait un communiqué ? Je vais lire ça tout de suite. Voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le 9 mai 2024, les forces armées maliennes ont intercepté trois véhicules de transport suspect contenant des animaux volés dans différentes localités. Il s'agit d'un troupeau composé de 38 vaches, 160 moutons, 180 chèvres. Hum ? Ah. Les dix animaux ont été débarqués au niveau de la fournière d'Asongo pour des enquêtes. Voilà. Voilà. Nous vaincrons Bamako le 10 mai 2024. Voilà les bonnes nouvelles. Allons-y à la frontière entre le Burkina Faso. Voilà. L'armée Burkina Faso. Vive l'armée Burkina Faso. Seule la lutte libère. Les opérations se poursuivent des millions de guerres pour l'armée Burkina Faso. Voilà ce qui est écrit dans certaines pages Burkina Faso. On voit aussi des photos. Voilà. Ça, c'est la force armée Burkinabé qui monte en puissance. Vous voyez ? Ça, c'est l'armée Burkina Bé comme ça avec les drapeaux Burkina Bé. Donc, c'était cette localité, Honda, je ne sais pas quelque chose là. C'est ça qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Vraiment, nous, nous sommes très fiers de l'armée Burkina Bé. Et au moment où je vous parle, l'armée Burkina Bé a fait un travail très propre. Plusieurs opérations au Burkina Faso ont permis de neutraliser beaucoup de terroristes. Donc, dans plusieurs localités. Je vais vous montrer la vidéo. Je pense que j'ai la vidéo là dans quelque part. Voilà. Voici la vidéo. Écoutons ce qui vient de se passer. Nous disons bravo à l'armée Burkina Bé. Voilà. Voilà ce qui vient de se passer. Écoutons maintenant. Bienvenue à cette édition spéciale sur les nouvelles du front. Les opérations ces dernières heures se sont déroulées dans plusieurs régions. Le Sahel, la boucle du Mouroune, le centre nord et la région de l'est. Des combats intenses menés par nos voyants combattants contre les terroristes. Une parfaite collaboration donc entre plusieurs brigades d'intervention rapide en tandem avec les vecteurs aériens. À la moçon, plusieurs terroristes neutralisés et du matériel récupéré. Retour sur cette lutte acharnée contre les terroristes. C'est avec Dieu Vélicance. Voilà. Ces déroulées seront étées particulièrement intenses en combats violents dans les régions de la boucle du Mouroune, du centre nord et du l'est. Yes. Hier, 9 mai, il est 15h lorsque nos voyants VDP, un patrouille dans la zone du Ténou à 10 km de Nuna, sont prises à partie. La vigoureuse riposte va leur permettre de prendre l'ascendant et mater les terroristes en neutralisant plusieurs d'entre eux et récupérant des armes et moyen roulant. Toujours hier, les 5e et 9e pires en opération logistique dans la zone de Siba ont mené des assauts sur des bases terroristes dans la zone sur la base de renseignement. Après confirmation de l'enseignement, ils vont se mettre en ordre de bataille et monter à l'assaut sur ces criminels. Plusieurs sont neutralisés et du matériel récupéré. Ils vont demander aux vecteurs de rester en retrait de cette bataille et vont fondre comme des abeilles sur des terroristes. Voilà. Oui. Donc, c'est combat corps à corps. Donc, bonne chance. Merci beaucoup.